Aujourd'hui, nous allons voir la siffle 14. Nous avons un jeu produit, et nous avons un mot d'écouter et nous avons un mot d'écouter une histoire. Nous avons vu un jeu produit, et nous allons faire un échec, mais nous allons mettre ces mots en ordre en termes pour former une phrase en termes en termes un mot d'ordre L'eau 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 Je ne m'en ai pas là, l'eau Je ne me reis pas là, l'eau Le voyage L'eau 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 commence qui est àoud sans zahre sans zahre en deux ou l'atmerine j'ai construit deux phrases comme dans le modèle suivant j'ai tout je ne sais pas l'係бlème l'outurne à la mer alors que le mot t'es une élevée la mer ici l'outurne il retourne à la mer ici ici je不能 le mot la mer est l'amère est la mer la mer elle 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 le ciel est bleu 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 il est bleu le ciel est bleu il est bleu le ciel est bleu il 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 n'est pas le mot on s'appelle la méditation on s'appelle la méditation on peut les décrire donc la méditation c'est à l'eau le pot il n'est pas par un C'est un cycle naturel Ce qui est un cycle naturel Nous allons faire une histoire Nous allons faire une histoire Je vais vous présenter une histoire C'est une histoire C'est la plouée et le bourdon C'est la plouée et le bourdon Je vais vous dire Je vais vous dire C'est ce qui se passe entre la plouée et l'Eman Je vais vous dire Je vais vous dire J'ai oublié que la plouée et la plouée C'est un cycle de la plouée Je vais vous dire Je vais vous dire Qui a rendu ces arbres C'est vert Je vais vous dire Qui a fait courir l'eau Dans les fleuves Je vais vous dire Dans les rivières Dans la bouche Qui a alimenté Les bagages Je vais vous dire Qu'est que je vais vous dire Compris Les bagages C'est ce qui envergues Les cuirons La plouée et l'abar C'est ce qui a purifié l'air Qu'est ce qui a écouté l'arguée C'est ce qui est pur C'est grâce à elle qu'il y a de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de la vie ? C'est-à-dire qu'il y a de la vie ? Attends Iman, tu as oublié les bienfaits de la pluie. Qui a rendu ces arbres si verts ? Qui a fait courir l'eau dans les fleuves, dans les rivières ? Qui a alimenté en eau les barrages et les puits ? Qui a purifié l'air et a donné une source précieuse aux animaux ? Et aux plantes, c'est la pluie. C'est grâce à elle qu'il y a de la vie. Comment s'appellent les personnages ? Je n'ai pas dit que c'est Iman. Où sont-ils dans une forêt ? Ils font un pique-nique. Que vois-tu dans la bulle ? On voit des brubes. Un berger, un fleuve. Un nœur, des montagnes. Et ici un barrage. C'est un des sept. Quoi parle de la ruisse ? On parle des bienfaits de la pluie. C'est un des plus de l'égebris. C'est l'égebris. C'est une première fois. Voyons un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un éman. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Unhomma. Nors général. Il s'estate au producent. Dans la bulle. Il y a un pour Transasp солст. La bulle. La bulle. Il se compose torrent. La bulle. Il a form torrent. C'est notre livre. La bulle. Il profonde zusammen. Le fuille. Il s'encre l' động. Elle ne sert hiale. La boulle. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat. Pendant cette saison, dans ce cycle, dans ce cycle, les gens dans la montagne, les gens qui s'éclent dans les champs, ils travaillent difficilement parce qu'ils travaillaient beaucoup dans ce travail, ils travaillent difficilement. Ils arrivent et ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent au lit d'une chasse. On a déjoué un lit d'une chasse. Il y a un lit d'une chasse. Ils arrivent toujours dans une chasse. Ils ont toujours dans le lit d'une chasse. C'est un lit d'une chasse. Ils ont la peau de l'eau. Il y a des chasse. Il y a de la peau. Il y a des froid. Le boulouda. Le corps humide. Le corps humide. Le corps humide. Je me suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. reprit sa sœur Imen. La pluie crée des torrents et les hivers durs laissent nos champs dévastés. Pendant cette saison, les gens à la montagne travaillent difficilement et rentrent s'abriter chez eux toujours en courant. Ils ont la peau râpée de froid, les habits et le corps humide à cause des cristaux de neige.